bonjour tout le monde c'est warball09 et aujourd'hui je vais vous proposer un tutoriel un peu spécial pour tous ceux qui aimeraient pouvoir dépanner leurs machines ou ou qui aimeraient éviter d'installer certains logiciels pour pouvoir réparer leurs machines je vous propose un petit didacticiel très intéressant qui va vous permettre de comprendre comment portabiliser un logiciel alors portabiliser ça veut dire que le logiciel que vous allez portabiliser pourra être exécuté et utilisé sans être installé sur la machine alors comment faire dans un premier temps il faut un logiciel qui s'appelle VMware Team App donc ce logiciel c'est un logiciel de portabilisation je vous conseille de portabiliser vos logiciels à partir d'une machine virtuelle et qu'elle soit assez saine c'est à dire qu'il n'y ait pas d'autres qu'il n'y ait pas de logiciel qui puisse interférer dans les processus le but c'est d'avoir le moins de logiciels installés que possible voilà donc première chose faire un premier scan donc il faut scanner l'ordinateur donc pour ça il va vous falloir sélectionner le C et sélectionner ces deux boutons vous faites ok allez et là on lance donc il scan il va scanner votre machine et détecter les processus qu'il y a désolé donc là je vais installer malwarebytes donc j'installe le logiciel comme si je le faisais d'habitude voilà donc je crée même mon icône sur le bureau voilà donc je vais éviter de faire les mises à jour d'activer le logiciel je vais essayer de l'exécuter sans faire les mises à jour c'est pas possible mais en théorie le logiciel fonctionne enfin si c'est possible voyez le logiciel fonctionne il marche très bien donc il marche il est opérationnel seulement il n'est pas à jour on pourrait le faire mais je voudrais vous montrer l'avantage le plus d'une l'un des trucs génial de la portabilisation vous allez voir donc une fois que vous avez installé votre logiciel vous faites suivant vous cliquez ici ok vous laissez scanner voilà donc là il a tout de suite détecté malwarebytes alors puisque vous voyez il y a plusieurs trucs qui ont été remarqués donc malwarebytes malwarebytes ici il y a le programme de désinstaller de désinstallation nous n'en avons pas besoin d'une version portabilisée parce que c'est comme on va pas l'installer c'est pas la peine d'avoir un truc pour désinstaller donc on décoche après vous laissez tous les autres trucs d'accord par contre je vous conseille par défaut de vérifier les chemins parce que si jamais par exemple il y en a un qui a été loupé ce qui est très rare vous pourriez avoir quelques soucis donc moi je vais juste vérifier le chemin voilà donc ça a l'air à peu près correct vous voyez donc c'est bon donc on peut faire suivant voilà next là on fait pareil next pareil next là vous faites comme ceci next là vous lui dites que vous le voulez sur un truc usb next et là vous faites no parce qu'on ne veut pas aider malwarebytes on fait next on veut pas aider pardon vmware là vous faites next pour qu'il crée le truc donc dans le truc ça va s'appeler le pro le projet va s'appeler malwarebytes et donc vous faites suivant bon vous pouvez compresser vous pouvez compresser le logiciel mais moi je le fais pas oui c'est oui c'est plus plus rapide mais moi personnellement je le fais pas alors juste pour que vous comprenez bien là il a fait son répertoire dans le c'est donc dans le c'est nous avons le logiciel qui a été on va dire qu'il a fait une il a pris tous les tous les composants dont il a besoin et il les a mis dans ce répertoire voilà donc tout ce dont nous avons besoin c'est là vous voyez donc ça c'est malwarebytes alors maintenant le problème c'est qu'il va falloir le rendre exécutable donc il faut faire suivant et là il va donc là une fois qu'il a fini on fait finish et dans le fameux répertoire nous là nous allons nous rendre compte qu'il ya un fichier bin voilà donc ce fichier bin il est là avec un seul exécutable pour malwarebytes donc ce qu'on va faire c'est qu'on va hop je vais renommer rapidement le fichier bin que je vais récupérer je vais supprimer le répertoire qui est là donc voyez bien je supprime voilà donc je supprime je vais même faire mieux je vais supprimer l'exécutable de malwarebytes voilà je vais supprimer donc je vais renommer ce juste ce fichier vite fait pour pas m'ambrouiller voilà ok là vous supprimez le logiciel directement ici je supprime je supprime le logiciel ici et je vais avant de redémarrer je vais faire mieux je vais même supprimer le logiciel qui m'a permis ah non je peux pas bon je le ferai après alors et après je supprimerai le logiciel qui m'a permis de faire ça voilà donc on démarre voilà donc vite fait on va redémarrer je vais faire une courte pause vidéo et je vous reprends dans quelques instants heureux c'est encore warball 09 donc voilà pour la suite de cette vidéo donc pour ceux qui ont suivi on a portabilisé on a renommé le fichier on a fait tout ce qu'il fallait maintenant on va voir si ça marche donc on clique et on va essayer de le lancer donc si ça marche pas c'est qu'on a loupé une étape donc voilà donc là le logiciel fonctionne d'accord donc il marche et en titre pour bien faire pour que vous comprenez très très bien je vais même faire mieux c'est à dire que je vais enlever le logiciel de portabilisation qui est ici hop je l'enlève donc le logiciel fonctionne sans rien il n'y a pas de soutien de notre logiciel derrière rien que dalle donc là on va leur demander de démarrer allez mon grand et là on va même lui demander de faire la mise à jour voilà donc vous voyez ça marche très 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 bien alors après ça marche mais voilà français etc donc là le seul souci qu'il y a c'est ça c'est qu'il va demander de réinstaller le logiciel donc moi personnellement on va voir ce que ça va faire mais je pense pas que voilà donc là on va faire ça 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 on va voir ce qu'il dit regardez bien il m'a dit qu'il voulait installer le logiciel mais il n'a pas installé sur la machine et on va même le vérifier tout de suite en allant dans les paramètres donc normalement il doit pas être installé voyez il va l'installer mais dans son répertoire portabilisé c'est à dire que toutes les mises à jour les nouvelles versions seront installés dans le répertoire portable voilà ok donc on vérifie bien que ça n'a pas été installé encore une fois je le remontre pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté voilà malware invite n'est pas installé et pourtant il est ici et je peux l'exécuter à ma volonté voilà je peux rechercher des mises à jour je peux également faire un un scan du disque dur et cela fonctionne parfaitement bien vous pouvez également faire cela pour tout autre logiciel de sécurité de sécurité comme avast par exemple je vais vous donner un autre exemple si par exemple vous faites un live cd de windows un live cd c'est un cd qui démarre sous un environnement graphique et qui va vous permettre de scanner votre ordinateur donc vous faites votre live cd avec barth pe par exemple qui est un qui est un logiciel qui permet de faire une image que vous pouvez exécuter sur un cd vous pouvez démarrer sur un windows à partir du cd vous démarrez sur le bureau vous lancez votre fameuse application portabilisée vous la scanner puis vous scanner votre ordinateur avant le démarrage de votre os principal ça veut dire que si windows sur votre disque dur il a planté qu'il veut plus démarrer le boot a planté il veut pas démarrer il y a un virus sur votre machine ça veut pas démarrer grâce à l'on live cd vous pouvez ajouter cette application portabilisée et donc scanner votre ordinateur sans avoir à l'installer autre chose encore de très intéressant supposons que vous avez un ordinateur un peu qui est un peu un peu limite au niveau de la collection ou que vous avez un ordinateur et que vous n'avez pas envie de vous embêter à télécharger le logiciel puis à l'installer etc vous n'avez pas forcément envie de prendre la mémoire sur le disque dur ce fichier vous l'avez sur une clé usb et vous pouvez scanner votre ordinateur depuis la clé usb sans avoir à installer le logiciel et comme vous pouvez le constater cela marche très bien sur ce je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à une prochaine fois si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser sur ma chaîne youtube abonne toi à ma chaîne si ma vidéo t'intéresse au revoir